étaient en prison. Ils buvaient à la paille un gobelet rempli d'eau boueuse, puis faisaient semblant de le secouer avant de le verser tranquillement dans la poubelle. Et, lorsque les gardiens ne cherchaient pas à s'évader, ils devaient saisir toutes les occasions pour se débarrasser de la terre excavée. Auparavant, ils emballèrent la terre de la pirogue dans des sacs à bagages, puis montaient tardiment jusqu'à la cellule du deuxième étage, la transportant par une ouverture jusqu'à l'intercalaire du toit. Cependant, au fil du temps, la quantité de terre excavée a augmenté, et la couche intermédiaire était presque pleine. Pendant que Waga discutait des solutions avec son compagnon, Les gardes ont soudain procédé à une fouille minutieuse, criant à tous les prisonniers de sortir, voyant que la situation devenait désastreuse. Ils courent tous les deux car deux autres compagnons sont encore en train de creuser le tunnel. Raphaël est rapidement retourné dans sa chambre pour leur faire signe. Waga se rendit au deuxième étage, et demanda aux compagnons qui transportaient la terre d'évacuer rapidement les lieux. Mais ceux qui se trouvaient dans le tunnel ne pouvaient pas se déplacer rapidement en raison de l'étroitesse de l'espace. Alors que les gardes se rapprochent de la salle, Raphaël n'a d'autre choix que de se lever, et de gagner du temps pour ses compagnons. Les gardes se rendent compte que quelque chose ne va pas avec ce groupe de prisonniers, et se tournent vers le Tokiwoki pour demander des renforts. Voyant cela, Raphaël s'est précipité en avant et a renversé le garde, et son co-détenu derrière lui s'est également avancé, provoquant le chaos. Les prisonniers désarmés ne font pas le poids face au garde.